Par où commencer ? Il y a deux ans, débutait une quête absolument folle sur les traces de l'ours brun. Un premier acte qui se déroulait en Croatie, et où seuls nos pièges photos purent capturer le passage de ces êtres aussi discrets qu'immenses. Depuis ce jour, une seule et même réflexion est restée gravée dans mon esprit. Cette épopée ne pouvait se finir sur de telles prémices. Alors, avec mon ami Adam, on s'est juré de réaliser cette rencontre avec le Plantigrade. Et pour accomplir notre quête, une destination nous sembla plus que propice. Terre des ours et d'autres grands prédateurs. La Roumanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Actuellement, sur une aire d'autoroute en Hongrie, on est à 8 heures plus ou moins de la Roumanie, de notre premier spot. Ça s'annonce vraiment fou, ça s'annonce vraiment dingue. Adam, là, il est en train de se reposer, parce qu'il n'a pas beaucoup dormi ce voyage, c'est faux. Ouais, ça s'annonce vraiment fou, ça s'annonce vraiment fou, on va essayer de rattraper ce début de quête en Croatie. Et voilà quoi, j'ai vraiment trop hâte, on n'a pas encore l'adrénaline qui monte. Mais plus on va se rapprocher et plus ça va être incroyable. Le trajet est somme toute assez classique, ça n'a été que de la route, et ce pendant quand même presque 20 heures. Mais après 2000 kilomètres, on en voit le bout. Petit à petit, on découvre des villages au look assez rustique, et c'est dans l'un d'eux qu'on va faire une première découverte assez sympathique. Là, on est vraiment dans un village paumé à deux heures de notre premier objectif, de notre première destination. Et il y a des nids de cigognes absolument partout. ... ... ... Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Vous voyez on est enfin dans la ville Là le plan actuellement c'est d'aller poser quelques pièges photo à des endroits stratégiques Et puis ensuite on va faire notre petit ronde en voiture Tout doucement on va essayer de faire des observations Si on a la chance de faire des observations Donc voilà Mais vous devez sûrement vous demander Pourquoi aller en ville ? La situation en Roumanie est très particulière Si l'on sait que la population d'ours est grande On n'imagine pas à quel point cela peut impacter le quotidien Et bien Dans cette ville Les habitants le savent très bien Plusieurs éléments nous mettent la puce à l'oreille Quant à la présence du plantigrade Et à la réponse des roumains Des dizaines et des dizaines de panneaux Des fils électriques Des portails immenses Et surtout des chiens présents dans toutes les ruelles Ils ont un peu le rôle de sentinelle Et donnent l'alerte lorsque quelque chose cloche Ce qui nous sera d'ailleurs très utile dans les prochains jours Et au cas où vous auriez oublié où vous mettez les pieds Ce message saura vous rappeler où vous êtes Voilà pourquoi on est en pleine ville Car cette situation nous intrigue Et car l'appel d'une aventure inédite Nous a tout simplement Attrapé Je vous invite à aller découvrir le reportage De La Minute Sauvage Qui traite le sujet avec bien plus de profondeur C'est arrivé comme ça Sans prévenir A peine étions-nous arrivés en ces lieux Que la première rencontre de notre vie avec un ours brun Nous fera pas de plein fouet Adam et moi on a encore du mal à y croire Tellement qu'il nous paraît inconcevable De revoir l'ombre d'un ours dans ses rues Où l'activité humaine est encore bien présente Mais cela ne pouvait être de la chance Alors on s'est donné les moyens Nous veillerons toutes les nuits jusqu'au petit matin Dans l'attente d'une rencontre Et le choc arriva après minuit C'est difficile Après cet instant La nuit s'est faite plutôt calme On a rencontré quelques autres individus De manière assez discrète Mais on sentait que toute la ville Était un lieu de passage pour les ours Point intéressant L'endroit où nous logeons Se trouve juste à côté de cette fameuse poubelle Le matin même On ira faire un état des lieux Pour observer le résultat de la venue des ours Là par rapport à ce matin Ils ont tout nettoyé Il n'y a plus aucun déchet par terre Et on voit vraiment que les systèmes anti-ours Ne sont pas du tout fiables Parce qu'il y a des sortes de portes Qui bloquent l'accès aux poubelles Et c'est simplement avec des petits loquets Qu'on peut déverrouiller les portes Et l'ours hier Il ne s'est pas contenté que de ses poubelles Parce qu'il a totalement su ouvrir le loquet Afin de capturer au mieux l'activité du grand prédateur Durant les prochains jours On va poster des pièges photos un peu partout Aux abords de la forêt Sur des poteaux Aux alentours des poubelles Et parfois même à l'intérieur de celles-ci Bien des fois Des locaux viendront à notre rencontre Car surpris de voir deux petits jeunes Couchés le long du trottoir Mais c'est toujours avec plaisir Qu'on échangera avec ces personnes Qui enjoliveront notre expérience Et lorsque tout est installé Et que la nuit arrive Il ne nous reste plus qu'à attendre A comprendre la dynamique des ours Et à espérer Ici on est placé sur le spot Où on a vu un ours hier en fin de journée Donc on espère avoir un passage On va voir si on a de la chance Mais ça annonce du bon Ouais ça annonce vraiment du bon Et puis après on va faire comme cette nuit On va faire toute une tournée dans la ville En espérant voir des trucs quoi Donc on va voir ce que ça donne Et puis on va voir ce qu'il y a de la nuit Et puis on va voir ce qu'il y a de la nuit Et puis on va voir ce qu'il y a de la nuit On va voir ce qu'il y a de la nuit On va voir ce qu'il y a de la nuit Une maman. Et ses oursons. L'intensité de ces rencontres efface presque un constat nous faisant face depuis le début. Celui d'une boucle interminable où les oursons sont éduqués à se nourrir des déchets humains. Malheureusement, il suffit aux jeunes d'observer une seule et unique fois cette pratique avant de tomber dedans également. Le confort de cette situation résulte en des portées de trois voire plus pour des mamans de seulement quelques années. Et tout cela, c'est assez dérangeant car il y a l'impression d'un asservissement indirect du sauvage. Ce constat sera d'autant plus frappant dans les prochains jours. La suite de la nuit sera très animée. Bien plus que nous aurions pu l'imaginer. Entre les mâles s'imposant parcourant les ruelles désertes. Les mamans accompagnées de leurs enfants. Et les jeunes solitaires, vagabondant entre l'une et l'autre poubelle. Il y aura quand même plusieurs rencontres qui nous auront marqués. La très jeune maman et sa descendance sous la pluie. La très jeune maman et sa descendance sous la pluie. L'imposant tour se révélé par notre piège photo en direct. Et le téméraire débrouillard. Je dois avouer qu'après plusieurs nuits blanches, la technique de celui-ci nous surprit et laissa échapper quelques rires. On ne sait même plus quoi dire. Je vais chercher le piège photo. On va voir ce qu'il y a dessus. Normalement il y a du beau passage. Parce que les ours sont vraiment descendus sur ce chemin-là. En vrai c'est totalement bête parce qu'on les a totalement vus toute la nuit. Mais juste les voir sur le piège photo, ça fait quand même un truc quoi. Maintenant je vais aller chercher un piège photo qu'on a posé à côté d'un cours d'eau. Nous passerons une journée assez tranquille dans les forêts environnantes pour changer un peu d'ambiance. L'occasion de se poser et de réfléchir un peu au plan des prochains jours. Mais également afin de recharger les batteries avant une dernière nuit en ville. Derniers instants urbains qui nous offriront une énième et dernière observation des plus spéciales. Cette aventure en ville nous a interpellés sur plein de sujets. La problématique du plastique ingéré par ces animaux. C'est pour moi vraiment super problématique. De nouvelles générations dépendantes éduquées à se nourrir des déchets. Et une cohabitation avec l'homme parfois tendue. Après cette aventure unique en plein milieu urbain, nous avons repris la route en quête d'espaces bien plus sauvages. Mais avant d'atteindre ces endroits qui nous font frissonner, une parenthèse durant notre aventure nous laissera un goût très amer. On était en train de rouler parce que là on est parti de la ville. Et là en roulant on a vu un os qui était en train de manger dans les cubelles. On est sur une route où là c'est la deuxième fois qu'on fait la rencontre d'un ours. Cette fois c'est une maman avec ses oursons. Et honnêtement l'expérience n'est pas... elle est mitigée quoi. On demande vraiment à voir la nourriture de la part de l'homme. Du coup l'expérience est vraiment très spéciale. C'est complètement surréaliste qu'on est en train de voir. Des foules de touristes s'arrêtant et sortant de leur voiture comme si les ours étaient une attraction. Je dois avouer que pour le passionné que je suis, ça fait vraiment mal. Nous allons reprendre la route en espérant pouvoir sortir de cette ambiance. Mais à chaque tournant, nous faisons face à des instants de plus en plus malsains. Des ours de seulement quelques années, reconnaissables à leur collier de fourrure blanche, en train de mendier chaque voiture qui s'arrête. Et ce qui devait arriver, arriva. Cette image sera malheureusement une de celles qui m'aura le plus marquée. Et dans tout ça, de nouveau, quel héritage pour les prochaines générations. Je pense sincèrement que cette situation est révélatrice d'une domination de l'homme sur les autres êtres vivants. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. De plus en plus de personnes se rendent compte que toute autre espèce que la nôtre est à mettre sur un même pied d'égalité. Et c'est une bonne chose. Mais cela reste malgré tout difficile de voir une espèce animal sauvage dans ce genre de situation. Cette parenthèse, aussi courte fut-elle, nous aura bien marqué. Mais c'est l'heure de reprendre la route et de se diriger vers la destination finale de notre aventure. Qui, d'une certaine manière, est aussi le commencement d'une autre encore plus folle. Le hasard fait parfois bien les choses. C'est tout le principe de l'histoire qui va suivre. Je pense que les premières impressions que vous allez entendre laissent assez bien entrevoir l'ampleur des rebondissements des prochains jours. Je ne sais pas quoi dire. Je suis choqué. Je suis... De toutes les histoires que j'aurais pu m'imaginer, celle-là, c'est la dernière encore j'y aurais jamais pensé. Enfin, je ne sais où, mec. On va dormir dans une maison d'un inconnu. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Une petite explication s'impose. Au fin fond des Carpaths perdus dans un village, nous avions en tête de demander conseil aux locaux. Au loin, dans une rue éclairée de quelques lampadaires, nous avons aperçu des silhouettes. C'était notre chance. Bravant la barrière linguistique d'appel en appel, nous avons eu le contact d'un homme appelé Dechibel. A peine une heure plus tard, il était là. Nous avons discuté jusque tard la nuit autour de l'ours. Ce qui nous aura valu la rencontre de son ami complètement fou, Radoku. On parle d'un homme qui dort en pleine forêt et qui se réveille avec des ours à ses côtés. Et oui, rien que ça. Ces rencontres seront l'élément déclencheur d'une foule d'aventures. Du hors-piste en montagne à la recherche des ursidés en pleine nuit, en passant par des moments de vie simple et humain, on ne peut pas dire que c'était juste le hasard. C'était bien plus que ça. Et certainement rien de moins que le destin. Notre première rencontre durera jusque tard dans la nuit. La première chose que l'on comprend, c'est que la population d'ours est différente. Ils sont bien moins habitués de l'homme, bien qu'il y en ait toujours qui côtoie les poubelles. Et Dechibel nous l'assure, tenter d'aller observer l'ours en pleine forêt est une folie. Nous irons loger dans son chalet pendant plusieurs jours. L'occasion de poser des pièges photos autour de chez lui, car un lynx rôderait aux alentours. Nous discuterons beaucoup sur plein de sujets différents. Mais pour être honnête, ce qui se passe au jour le jour, c'est un peu aléatoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on kiffe le moment. On ira faire une virée en pleine montagne afin de pister de potentielles traces. C'est vraiment un truc de fou tout ce qui se passe. Mais ce qui nous animera cette soirée-là, c'est plutôt le côté humain de la situation. Juste quatre personnes en train de profiter de la vie. ... 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